En plein dans les fêtes de fin d'année, la magie de Noël va opérer comme chaque année. On aura des retrouvailles familiales et ces repas de fêtes multiples. Et on aura aussi ces petits conseils de diète pour nous dire de ne pas manger trop sucré, trop salé, de faire attention à ce qu'on mange et puis finalement, qu'est-ce qu'il faut manger concrètement durant ces fêtes de fin d'année ? Peut-on tout manger ? Eh bien, nous en saurons un peu plus dans ce numéro de C'est-à-dire avec notre invité du jour, qui n'est autre que Jonathan Naoum, diététicien. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Estelle. On est très content de vous revoir. Moi aussi, également. Merci pour cette seconde invitation. Alors, les fêtes de fin d'année, c'est la période où on se lâche, où on mange un peu de tout, chocolat, gâteau, repas gras. Et moi, je vous pose la question directement. Est-ce qu'on peut tout manger durant ces fêtes de fin d'année ? Est-ce qu'on peut se lâcher ? Tout dépend de sa santé. Tout dépend du corps de la personne. Tout dépend de votre état de santé. Pour un diabétique, on ne pourra pas vous dire manger du sucre. Manger beaucoup de sucre, manger des bûches de Noël, manger du gâteau. Ce n'est pas grave. Donc, tout dépend de l'état de santé de la personne. Je pense que le maître mot d'aujourd'hui serait très simple. C'est la modération. Il faut faire les choses avec équilibre. Il faut faire les choses avec parcimonie. Dans la vie de tous les jours, Estelle et Souma, on peut manger de tout, mais tant qu'on mange équilibré, sans être stressé et avec modération, il n'y aura pas de problème. D'accord. Donc, on va retenir ces deux mots. Modération, équilibre. Pour ces fêtes de fin d'année, sinon, on peut manger de tout. Bien sûr. D'accord. Alors, la deuxième question, est-ce qu'il faut préparer l'organisme avant les fêtes, c'est-à-dire faire une petite diète, par exemple ? Tout dépend. Si la personne compte se lâcher énormément et qu'elle arrive à faire des jeûnes, par exemple, en général, c'est le réveillon qu'on appelle le 24, le soir, on peut toute la journée, au petit déjeuner ou au déjeuner, sauter les deux repas. Il y en a qui le font. Donc, il y a des personnes qui jeûnent avant le repas ou alors manger léger. Des fruits le matin, le midi, on peut jeûner ou alors manger encore des fruits pour préparer l'organisme à manger parce que ça va nous permettre d'apprécier le sucre, ça va nous permettre d'apprécier les repas gras parce qu'en fonction des cultures, chaque repas est différent. Donc, manger léger et vous pouvez, si vous y arrivez, jeûner avant le réveillon parce que là, on va plus apprécier les saveurs et on va pouvoir se permettre une certaine gourmandise. Donc, manger léger, c'est-à-dire prendre des fruits, des légumes. Donc, on prépare l'organisme. C'est ça, exactement. Des repas qui sont légers en termes de calories. Je ne vais pas manger des hamburgers, je ne vais pas manger des pizzas. Je peux manger des légumes, je peux manger des fruits, des aliments qui sont hypocaloriques, c'est-à-dire qui sont faibles en calories, ce qui va permettre de préparer l'organisme parce qu'on va recevoir le 24 au soir une décharge d'aliments pas possible, du sucre, du saumon, du poisson, du poulet, du machin. Donc, le mieux, ce que moi, je recommanderais, ce serait de jeûner. Le petit-déjeuner, les déjeuners. Comme ça, on sera prêt pour le dîner du réveillon. Maintenant, si on a vraiment faim, manger le plus léger possible. Ça permettra de ne pas trop déséquilibrer l'organisme et ça permettra de se sentir bien et aussi d'apprécier parce que quand on mange des fruits toute la journée, quand on se retrouve avec un bon saumon fumé avec du citron, on l'apprécie avec joie. Eh oui. Donc, vous êtes en train de nous dire que si l'organisme n'est pas préparé avant, il peut y avoir des équilibres. Il peut y avoir. De toute façon, il y aura des équilibres, même avec préparation parce qu'il y a un tel mélange en fonction des cultures. Par exemple, chez moi, je sais que le soir, il y aura du saumon, il y aura des bûches de Noël, il y aura des glaces, il y aura du chocolat. Il y aura de tout dans les familles africaines. Acheke, poulet, foutu, sauce arachide, sauce gnagnan. Donc, il y a de tout. Justement, est-ce qu'on peut tout aligner ? C'est-à-dire que je finis ma bûche de Noël, je continue avec mon petit foutu, je termine avec un petit poulet. Est-ce qu'on peut se permettre ça ou il faut espacer quand même ? De préférence, si on veut vraiment se la jouer diététique à 100%, il faut manger un repas sans dessert. Un repas sans dessert ? Oui, parce que je suis contre le principe d'entrée, plat, dessert qui est très français. On mange un bon repas. Pourquoi ? Parce que le principe d'entrée, plat, dessert mélange l'organisme. Si j'arrive chez ma famille, on me fait une entrée de salade, etc. Qu'à midi, enfin, qu'à l'entrée, vers 20h, on fait un foutu, sauce arachide et que le soir, je mange une bûche, le corps va être mélangé entre le foutu, la sauce arachide, la salade et la bûche. Donc, il va devoir séparer et au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, on va se fatiguer. Donc, le mieux du mieux, ce serait de manger un repas, sain ou pas trop sain, si on a envie de se faire plaisir, et on s'arrête là. Si on a vraiment envie de mélanger, le mieux, ce serait de mélanger avec parcimonie. Je mange un peu de foutu et sauce arachide. Je mange un peu de poulet. Je mange un peu de sassé. Manger un peu de tout qui va permettre de réduire les dégâts. Si je mange avec excès et si je m'enivre, parce qu'il y a certaines cultures que je connais, que je ne nommerai pas, où le soir de Noël, on boit à s'enivrer, on va fatiguer l'organisme et on va se faire énormément de mal. Alors, dans l'imaginaire collectif, c'est vrai que vous êtes en train de dire qu'il faut manger sain, mais dans l'imaginaire collectif, manger sain rime avec manger fade. C'est des nourritures qui n'ont vraiment pas de goût. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment se faire plaisir tout en prenant soin de son corps ? Manger sain, c'est manger naturel. La nature a ses saveurs. Il faut connaître ses saveurs et savoir comment les mélanger. Par exemple, les fruits. Les fruits, ce n'est pas fade. Les avocats, ce n'est pas fade. L'huile d'olive en elle-même, ce n'est pas fade. Par contre, pour les personnes qui mangent des légumes, quand je disais à l'équipe de cette info, manger des légumes crus, on me regardait un peu à bon, mais ça a un goût bizarre. Je dis, mais rajouter de l'huile d'olive, rajouter du persil, rajouter des épices, rajouter du persil. Ce n'est pas vraiment dans les habitudes, en fait. Bien sûr, mais c'est dommage parce que c'est ça qui est bon pour la santé. Mais le mieux, c'est de manger de tout. Et quel que soit le repas, mettez des épices. Les épices, la coriandre, le clou de girofle, le gingembre, le cumin, le curry, tout ça, c'est bon pour la santé. Et quand on n'a pas tout ça alors ? Parce que c'est vrai qu'il faut du cumin, des clous de girofle, quand on n'a pas tout ça, comment est-ce qu'on peut manger ça dans ce cas ? On peut se permettre des fruits, on peut se permettre des légumes. Tout va dépendre de la cuisson aussi. Vous savez, j'ai déjà préparé une soupe avec des feuilles. D'accord. Une soupe, j'ai pris, je me rappelle, c'était d'une kinkiliba, puisque l'artémisé a un goût beaucoup plus fort et prononcé. Oui, effectivement. Amère, si je puis dire ainsi. Avec des feuilles de kinkiliba, j'avais préparé la soupe. Quand j'ai terminé la soupe, j'ai enlevé les feuilles de kinkiliba. Le kinkiliba a déposé un arôme merveilleux dans la soupe. D'accord. Donc, on est un pays où on ne bénéficie pas de beaucoup de champignons, mais on bénéficie de plantes. Avec toutes ces plantes médicinales qui sont anticancéreuses, il faut pouvoir les utiliser à bon escient pour... Et ça se cueille un peu partout. Même dehors, dans la rue, vous avez des corosols, des machins. Vous les encueillez et vous les mettez dans vos plats. Très bien. C'est vrai que vous avez déjà anticipé sur ma prochaine question. On va revenir là-dessus un tout petit peu. Alors, quels sont les aliments qu'il faut vraiment privilégier en ces périodes de fête ? Les aliments qui nous aideraient, par exemple, à digérer, à ne pas être ballonné, à se faire plaisir, mais à prendre quand même soin de notre organisme ? Alors, en général, on va oxyder le corps, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire qu'il va y avoir oxydation du corps. On va manger des aliments qui sont malsains. On va boire beaucoup d'alcool, on va manger beaucoup de ceci, on va manger beaucoup de cela. C'est gras, c'est sucré, c'est malsain. Donc, ça va être mauvais pour l'organisme. Ça va créer une oxydation du corps. L'oxydation du corps, estale et soma, c'est le vieillissement du corps, des cellules, des molécules. Ça va entraîner le cancer, problème de peau, problème, 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 maladie, etc. Comment est-ce qu'on casse tout ça ? Par exemple, j'ai des amis qui aiment manger de l'aloco le réveillon de Noël. Je leur ai dit, d'accord, mettez de l'huile d'olive. La friture, faites-la à l'huile d'olive. Oui, c'est allé soma, l'huile d'olive peut se frire avec de l'aloco, avec des égnames. L'huile d'olive est un très bon antioxydant. Ça va réduire les dégâts au lieu de prendre de l'huile de pâme ou de l'huile de tourneçon. Ce ne sera plus aussi le même goût. Ce ne sera plus le même goût. Ça a un goût assez particulier quand même. Bien sûr. Si la personne veut vraiment forcer sur l'aloco traditionnel, on met de l'ail et du persil à côté. Il faut forcément des antioxydants. Quel que soit le plat que vous allez manger, s'il est malsain, oignon, persil, basilic, huile d'olive, citron. Ces cinq-là... Comme une sorte de petite salade avec les oignons, basilic, persil... Ou alors sur votre saumon, pour ceux qui aiment le manger comme ça, mettez du citron. Vous faites de l'aloco, essayez si vous pouvez de mettre des condiments, de la tomate, des oignons. Il faut toujours chercher à mettre au moins deux antioxydants sur ce que vous mangez. Et ça, peu importe le type de plat qu'on a ? Peu importe le type de plat. S'il y a des fritures, il faut forcément des antioxydants pour casser l'oxydation. D'accord. Alors on le sait, les boissons jouent également un rôle très important durant ces fêtes. Quels conseils justement vous pouvez donner à propos ? Alors, tout va dépendre encore de la culture. Pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool, je dirais de boire du thé. D'accord. Le thé vert, le quinquilibat. À quel moment ? Pendant le repas. Pendant le repas ? Bien sûr. Pas après le repas ? On peut le prendre après, on peut le prendre avant, on peut le prendre pendant. Différemment des fruits qui sont des aliments célibataires qui ne se mangent pas pendant le repas, mais après, deux heures d'écart ou avant. D'accord. Deux heures d'écart aussi. Vous pouvez boire du thé pendant, avant, après, en fonction de vos sensations. Il y a des personnes qui préfèrent le thé avant, il y en a qui le préfèrent après. Il y en a qui le digèrent mieux pendant le repas, sinon ils sont constipés. Justement parce qu'on a tellement de personnes qui disent que les boissons, le liquide, il faut toujours les prendre après le repas, justement, pour pouvoir digérer. C'est quoi exactement la règle ? Alors, le problème de la diététique, Estelle et Souma, c'est qu'on est dans un monde où la diététique, c'est des statistiques. Il faut manger plus de légumes. C'est des statistiques. Le problème, c'est que chaque corps est différent. J'avais donné l'exemple du BT la dernière fois, de moi pour le charo en main. Chaque corps est différent. Je connais un proche, s'il ne boit pas pendant qu'il mange, il est constipé. Donc, il faut toujours, comme je l'avais dit, et ça c'est ma phrase d'accroche chez mes clients, il faut adapter la diététique à son corps et non pas imposer à son corps la diététique. Si je ne supporte pas le poisson, je ne peux pas dire à mon corps, le poisson c'est bon pour la santé, tu dois en manger puisqu'il ne le digère pas. C'est cela. Donc, je vais lui dire, on va essayer d'aller sur du poulet, aller sur ça. Donc, par rapport à l'eau, il y a des personnes qui ont besoin de boire pendant pour ne pas être constipé et il y a des personnes qui ont besoin de boire avant, d'autres qui ont besoin de boire après. Moi, le secret que je donne, c'est écouter votre corps. Est-ce que vous avez soif pendant que vous mangez ? Oui, alors buvez, mais on ne boit pas cinq, six gorgées d'un coup. On prend le temps, une gorgée, deux gorgées, on reprend petit à petit. L'important, c'est d'écouter son corps et surtout de ne pas écouter ses envies. En diététique, je me permets une petite parenthèse, j'ai beaucoup de personnes, de clients, même la famille qui me disent, oui, mais je n'en ai pas envie. Je dis, ce n'est pas une question d'envie la diététique, c'est une question de besoin. De quoi est-ce que j'ai besoin ? Le soir, quand je rentre du travail, je n'ai pas besoin de m'envoyer une pizza avec un hamburger. Je n'en ai pas besoin. Je suis sur mon bureau toute la journée, je n'ai pas fait de sport, je n'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin de bons légumes frais avec mon huile d'olive, avec mon persil, avec de l'ail. J'ai besoin d'un peu de riz avec du poulet. Il faut écouter son corps et il faut s'adapter. Mais surtout, le plus important dans la diététique, c'est les antioxydants. C'est de rester détendu, calme et ne pas se stresser en mangeant. D'accord. Alors, on retient de M. Naoum, que peu importe le type de plat, le type de repas qu'on aura durant ces fêtes, il faut privilégier les légumes et aussi un peu de dés, peu importe, avant, pendant ou après. Le repas pourrait aider justement l'organisme à mieux se porter et à digérer. Surtout, il faut éviter les ballonnements avec trop de nourriture rapprochée. On mange un peu de foutou, de poulet à chaque instant. Non, je retiens de vos propos qu'il faut éviter de le faire, justement. Alors, passé les fêtes, on aura une nouvelle année qui va démarrer sur les chapeaux de roue et on sera à l'heure des bonnes résolutions. Donc, on se dit, j'ai pris un peu trop de gras durant ces fêtes-là. Ah, je veux tout de suite en finir avec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut se donner un régime très strict après les fêtes ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, en général, nous, les diététiciens, la période où nous gagnons le plus d'argent, c'est toujours après les fêtes. Ah oui, parce que c'est là qu'on reçoit le plus de personnes. D'accord. J'ai mal au ventre, j'ai grossi, je veux perdre du poids, etc. En général, pour les ballonnements, on donne du charbon actif. Petite parenthèse pour les téléspectateurs. En gélule, en pharmacie ou autre. Le secret, ça reste toujours ce que je vous ai dit, ça reste de manger des fruits, de manger des légumes. Après, le réveillon, les personnes ont mangé tellement lourd que j'ai observé qu'ils ne mangent pas pendant 24 heures. C'est ça. En général, les personnes ont mangé tellement lourd que le temps de la digestion, si la personne n'est pas extrêmement gourmande au point de dire je vais manger même si je n'ai pas faim, elle ne mangera pas le 25 mais le 26. Pour reprendre ces bonnes résolutions, déjà des fruits, qui sont aussi des antioxydants. Encore des fruits. Au petit déjeuner. D'accord. Hier, j'avais mon ami qui m'appelle et qui me dit, je lui fais un coucou, il me dit je mange, je vais manger un avocat avec un oeuf. Il était 20 heures. Je lui dis l'avocat ne se mange pas le soir, l'oeuf ne se mange pas le soir. Très important de le savoir, oui. Et les deux ne se mélangent pas. L'avocat et l'oeuf ne se mélangent pas. Bien sûr. Ah oui, c'est une erreur. On ne mélange pas les fruits ne se mélangent pas. Ni avec du pain, ni avec des oeufs, ni avec du yaourt, ni avec du lait. D'ailleurs, lait, pain blanc, sel blanc, ce genre d'aliments-là, je dis toujours, le sucre blanc, il faut proscrire ça de son alimentation. Ah mais dans le petit déjeuner des Ivoiriens, le pain condiment, on mélange les avocats, les oeufs, on mélange pas mal de choses. Il faut éviter cela. Ça fatigue l'organisme. Ça fatigue l'organisme. Et le problème du pain blanc, du sucre blanc, du sel blanc, vous savez, quand vous avalez quelque chose, cinq minutes après, c'est monté au cerveau. Ça passe par le sang, ça monte au cerveau. Mais il y a des choses que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que ça descend aussi dans les organes génitaux. J'ai des personnes qui ont des problèmes de fertilité parce que manger du pain et du riz toute la journée, ça ne suffit pas. Il faut rajouter des épices, il faut rajouter du poulet, il faut rajouter des légumes. Les fruits et les légumes, ça donne la fertilité pour les femmes et pour les hommes. Donc, il faut en manger et diminuer le tabac pour ceux qui fument beaucoup. Donc, par rapport à votre question, c'est très simple. Des fruits au petit déjeuner, des légumes le soir et au déjeuner, que personne ne se prenne la tête. Si on veut manger de la loco, du foutu, on peut. Pas en très grande quantité. On le fait avec modération, avec parcimonie. Et c'est ça la beauté de la diététique. Très bien. On a tellement de choses à dire avec vous à ce propos. Mais on est déjà malheureusement au terme de cet entretien. Alors, on est en plein dans l'effet de fin d'année. Qu'est-ce qu'on retient justement côté alimentation ? Côté alimentation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des antioxydants dans la nature. Il y a des feuilles. Il y a du miel. Il y a des œufs. Il y a des viandes. Ce qu'il faut retenir, c'est le conseil que je donnerai aux téléspectateurs. Ne vous prenez pas la tête. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où demander à monsieur tout le monde, madame tout le monde qui part au travail et qui revient de son travail, qui est stressé par la journée, lui dire il faut manger des légumes, elle n'en a pas envie. Donc, je pense qu'il faut juste essayer de trouver la parcimonie, l'équilibre, si je puis dire ainsi, le plus modéré possible, le plus modérément possible, pardon. Et ne pas se prendre la tête, manger en étant détendu. Et une chose que j'ai remarqué, des personnes mangent en étant sur leur téléphone, devant la télévision, ça casse le côté magique. Mon grand-père, à qui je rends hommage, qui est un monsieur que j'aime de tout mon cœur et profondément, m'a toujours dit, le repas c'est sacré. Quand on mange, on est en famille, on est avec les amis, on prend le temps de mastiquer, d'apprécier et de discuter. C'est un moment qui est très précieux dans la vie de tout le monde. Et je pense que c'est important d'être en famille, de ne pas être diverti par telle chose ou telle chose, d'apprécier ce qu'on mange. Et quel que soit ce que l'on mange, que ce soit sain ou pas, le manger avec modération et apprécier le moment. D'accord, donc il faut vivre ces instants de fête, il faut vraiment vivre Noël, il faut vraiment vivre la Sainte-Sylvestre. Il ne faut pas se restreindre, surtout se dire que je dois manger forcément, éviter telle nourriture, éviter telle... On peut tout manger, mais manger équilibré. Tout en accompagnant de fruits, de légumes, pour aider l'organisme à se sentir bien. Et avec modération. On va retenir cela de monsieur Jonathan Naoult, qui est né diététicien et avec qui on a pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. Merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est la fin de cet entretien. Joyeuse fête à tous et restez sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada